Et maintenant, rendons-nous à Montréal-Nord, où une autre histoire de violence en milieu scolaire s'est produite en fin d'après-midi. Ce sont des événements qui sont survenus près de l'école secondaire Calyxia-la-Vallée. C'est un étudiant qui aurait été poignardé au cours d'une altercation. On en parle avec Kevin Crane, démarré, qui est sur place ce soir. Bonsoir, Kevin. Allô. Alors, Kevin, quelles sont les dernières informations que vous avez obtenues? Oui, bien tout d'abord, on a appris que le jeune de 17 ans est hors de danger. Donc, on revient au début, vers 16h40, les policiers ont été appelés pour se déplacer ici, à l'école secondaire Calyxia-la-Vallée, parce que c'est survenu juste derrière moi, où est-ce que vous voyez les comptes. Plus loin, c'est les techniciens en identité judiciaire. Donc, ce que nous savons, c'est qu'un adolescent de 17 ans a été poignardé dans le dos à la suite d'une bagarre. Trois individus auraient tenté de lui voler son vélo. Il y aurait eu ensuite une échauffourée. Et c'est à ce moment que la dos aurait été poignardée dans le dos. Il a été transporté dans un centre hospitalier. Et à ce moment, on craignait pour sa vie. Il était dans un état critique. Mais là, la bonne nouvelle, on a appris qu'il était maintenant hors de danger. Et ce qui est troublant, c'est qu'il aurait possiblement été atteint par une machette. Et le suspect principal n'aurait que 12 ans. La police n'a pas encore fait d'arrestation dans le dossier. Voici maintenant un homme qui habite devant l'école secondaire. Honnêtement, ici, c'est juste les enfants de l'école. De temps en temps, il y a des petits chicanes. Mais des fois, ce qui arrive exactement, il y a des mondes qui viennent de l'extérieur. Eux qui créent des problèmes. Mais d'habitude, l'école, c'est parfait ici. Parce que ce n'est pas la première agression armée ici. L'année dernière, il y avait aussi une agression. Coup de marteau en janvier 2023. Exactement, qu'est-ce qui t'arrive. Et vous voyez derrière moi, les techniciens en identification judiciaire débutent leur travail. Et c'est les enquêteurs des crimes majeurs qui gèrent présentement ce dossier. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Kevin, pour ces informations. À plus tard au cours de la soirée. Au revoir.